Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jazz vient de faire une story où elle indique qu'elle arrête les réseaux et également elle a démenti le fait que Maéva ait été filmée par Sisika. Du coup Maéva réagit et explique que Jazz ment. Je vais vous laisser écouter Maéva, juste avant je vous ai mis les messages que Sisika vient de publier sur Snap. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mes amis, je vais vous dire un truc. Moi je vais arrêter de parler de cette histoire parce qu'en fait cette histoire elle m'a saoulée. Cette histoire elle devient dangereuse parce que c'est des gens qui mentent. C'est des gens qui font tout en soum-soum. C'est des gens qui sont prêts à baisser leurs culottes et à faire leur victime alors que c'est eux les mauvaises personnes. Je vous dis juste un truc, allez voir la story de Nadé. Je viens de la regarder, allez voir. Elle dit des trucs, les gens pour briller. C'est des gens qui payent les blogueurs. C'est des gens qui emboucanent les blogueurs à détruire la vie des gens pour eux mieux se sentir. Alors qu'en vrai, en vrai de vrai les amis, on est tous des chanceux. On a tous la chance de bien gagner notre vie. On gagne tous. Moi je vais vous dire quelque chose. Moi quand, je vais le redire, je vais me re-répéter. Quand la JLC, d'accord, moi depuis le début, depuis tout le début de l'histoire entre la JLC et mes amis, ok. Je le savais, je le savais et j'avais les preuves comme quoi ils payaient les blogueurs, ils emboucanaient les blogueurs à détruire la vie des gens. Quand ils ont fait l'islamophobie sur les tantilles alors que c'est des gens qui ne sont pas du tout racistes. Quand ils ont fait la misère à tout le monde parce que c'est des gens mauvais, je le savais. Ok, moi je ne m'en suis jamais mêlée. Je ne voulais pas me mêler par rapport à Sissika. Vraiment, parce que moi je prends toujours le dos de mes amis. Mais s'il n'y avait pas Sissika entre nous, si on n'avait pas notre relation Sissika et moi depuis 3 ans, enfin la relation qu'on avait depuis 3 ans. Peut-être que je m'en serais mêlée, peut-être. Mais par rapport à lui, je n'ai pas voulu le faire. Mais le problème, leur problème à eux, c'est qu'ils font tout en soum-soum. Ils font tout par derrière. Ce n'est pas des gens qui vont attaquer frontalement les gens. C'est-à-dire moi si j'avais été une mauvaise personne. Ma copine, déjà Laurent ne l'a pas vu parce que ma copine Lily, ce n'est pas une fille facile. Ce n'est pas une fille qui va aller briser une famille. C'est quand même un père de famille. Et il a quand même des enfants. Donc elle n'a jamais été le voir. Mais ça, moi, je le sais, ça fait des mois. Mais des mois et des mois. C'est mon ami, Lily, elle me l'a dit. Sauf que moi, je n'ai pas voulu le dire. Je n'ai même pas voulu le dire à mes amis par peur que ça sorte. Je me suis dit, on ne sait jamais. Moi, je ne peux pas manger dans ce terrain-là. Eh bien, lui, c'est un con. Il fait n'importe quoi. Et j'ai des dossiers encore plus sales que ça. Encore plus sales que ça. Mais, et je l'ai dit à Jazz, et je vous le dis à vous, je ne les sortirai pas. Je vous jure, avec l'épreuve, mes amours, et elle le sait, Jazz, et je lui ai dit, ni je t'en parle pour pas que toi, ça te fasse de la peine, ni je le dirai sur mes réseaux sociaux. Moi, je veux juste une seule chose. C'est que vous arrêtez de payer les gens pour détruire la vie des gens. Que vous emboucanez les blogueurs pour détruire la vie des gens. On a tous la chance. Eh, aujourd'hui, on gagne tous bien notre vie. Tous. Pourquoi on va se détruire ? Pourquoi on ne se laisse pas vivre ? Pourquoi on ne se laisse pas respirer ? Pourquoi vous, vous faites tout en traître ? Moi, je n'ai jamais de ma vie envoyé un scoop à un blogueur si j'avais voulu le faire. Mais si j'avais été une traître comme eux, le dossier de ma copine ou les autres dossiers que j'ai, je le renvoyais au blogueur. Je le renvoyais à mes amis. Je leur aurais dit, allez-y, faites ce que vous voulez. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas comme ça. Mais si hier, je l'ai sorti, c'est parce que c'est une mère de famille. Elle, donc, elle m'a humiliée sur ses réseaux sociaux alors qu'elle sait très bien que je ne me suis pas mêlée de leur guerre entre elle et mes amis. Elle, elle a mis la vidéo du lit de Sissika en se foutant de ma gueule. Elle, c'est vrai, c'est moi, je me suis snappée en chantant la musique de Sissika. Elle, elle m'a renarguée toute la journée, toute la journée en rechantant la même musique de Sissika que j'ai chantée. Après, quand moi je lui ai envoyé un message, parce que je n'avais pas répondu sur les réseaux sociaux, je lui ai dit, mais tu cherches quoi en fait ? À quoi tu cherches ? À quoi tu joues ? Tu sais très bien la relation qu'on a Sissika et moi. Toi-même, toi-même, tu as pris une photo de Sissika et moi. Tu l'as mis dans ton Instagram de la JLC Family en disant, je valide ces couples. Toi-même, quand je m'embrouillais avec Sissika, que je ne voulais plus lui parler parce qu'il faisait de la merde. Toi-même, tu venais me parler pour arranger la situation. Elle-même, elle était au courant de la relation bizarre qu'on avait entre Sissika et moi. Elle-même, elle était au courant de la relation bizarre qu'on avait entre Sissika et moi. Et cette femme-là, d'accord, elle ose me dénigrer, mais m'humilier publiquement. Et quand moi je lui ai envoyé un message, avant que de sortir tout ça, je lui ai dit, mais à quoi tu joues toi ? Elle me dit, mais non, elle me fait du vice. Elle me dit, mais non, Maïva, c'était pour piquer Sissika. Ah oui, tu fides, tu mets la story d'un lit en disant que ce lit, il est sale, d'accord ? Mais c'est pour humilier, c'est pour rigoler avec Sissika, c'est pas pour m'humilier. Mais tu me prends pour un jambon, tu me prends pour une conne en plus. Et en plus, donc, je te demande de supprimer. Donc moi, je lui demande de supprimer. Et là, elle me dit, ok, je supprime. Donc, elle supprime le passage du lit, mais elle laisse le passage où elle se moque de moi en chantant la musique de Sissika. Pourquoi ? Pourquoi ? Je t'ai demandé de l'enlever. Alors moi, je suis pas comme toi. Moi, si j'avais été une mauvaise ou une hypocrite comme toi, tu sais ce que j'aurais fait ? Ce que j'ai sorti hier, et c'est que le... C'est même pas le quart de ce que j'ai. J'ai 100 fois pire. Ma mère, j'ai 100 fois pire. Mais moi, j'ai pas parlé chinois, moi. Moi, je fais pas des trucs en douce comme toi, tu fais, parce que toi, tu payes des blogueurs. Moi, ouais, je me suis dit, ah oui, tu veux laisser la story, tu veux m'humilier publiquement ? Eh ben, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Et moi, moi, j'ai pas parlé chinois. Moi, je l'ai fait dans mon snap. Moi, je parle pas aux blogueurs. Moi, je paye pas aux blogueurs. Moi, si un jour, j'ai un truc à faire à quelqu'un, je le fais droit dans les yeux. Je le fais pas comme toi. Comme toi qui paye tous ces blogueurs. Comme toi qui vend les scoops aux blogueurs, qui dit aux blogueurs, déteindre les gens pour mieux briller, parce que t'es une mauvaise. Comme toi qui accepte que Sissika me filme à mon insu. Me filme à mon insu parce que moi, je n'ai jamais été au courant qu'il m'a filmé à mon insu. Et qu'il menace d'enlever, sinon il sort la vidéo. Et je vous ai mis le screen de la preuve comme quoi il m'a réellement filmé. Il a des trucs sur Sissika, il a des trucs sur moi. Oui, oui. Et il me menace de sortir. Mais vous imaginez à quel point ces personnes-là, ils sont mauvais. Regardez les snaps. Je viens de les regarder maintenant. Je n'ai pas vu depuis hier soir. De Nadé et de Marc. Ils assument tout. Elle dit, Nadé, elle dit, oui, moi, ils m'ont emboucané à mon mari et moi. Ils se sont fiés à me avec moi. Moi, ils ne m'ont pas payé. Mais ils m'ont promis des choses. Et ils ont, oui, ils nous ont clairement emboucané à détruire la vie des gens. Pour l'islamophobie. Pour ci, pour mi. Parce que c'est des gens mauvais. Voilà ce que c'est la JLC. Ils se sont construits. Je vais vous dire, moi, comment ils se sont construits. En étant mauvais. En faisant des complots contre les autres. Pour éteindre les autres. Pour mieux briller. Voilà ce qu'ils font. C'est des mauvaises personnes. Et moi, je vais vous le dire. Là, elle dit qu'elle va arrêter les réseaux sociaux. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Je mets ma tête à couper. Ma tête à la guillotine. Si elle ne revient pas. En disant, oui, mais finalement, je ne vais pas arrêter de vivre pour eux. Vous allez voir. Alors, ce n'est pas vrai. Ces gens-là, ils sont trop forts. Ils ont trop de gis. Ils disent très bien comment ça marche. Et ils se font passer pour des victimes. Alors que c'est eux les mauvais. Pour nettoyer leur image. Mais moi, je vous le dis. Moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Moi, si j'avais été une mauvaise personne. Vous avez vu ? Là, j'ai sorti. C'est rien. Parce qu'en vrai de vrai. Il a chiné Lili. Il a envoyé des nudes. Il a fait ci. Il a fait demi. Mais en vrai, il n'a pas vu. Mais j'ai pire que ça. J'ai pire. J'ai pire. Je vais juste vous dire un truc. Un trans. J'ai un trans. Et j'ai des trucs. Des faits réels. J'ai des faits réels avec preuves. Maintenant, je ne vais pas le sortir. Si je suis une mauvaise personne. Soit je le sors. Soit je fais comme eux. Je l'envoie au blogueur. C'est simple. Je fais un faux compte Instagram. Pour pas qu'ils savent que ça vient de moi. Et j'envoie toutes les preuves de ce que j'ai de plus pire aux blogueurs. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne le ferai pas. Je vous le jure. La tête de mes 4 neveux, je ne le ferai pas. Je ne détruis pas les familles. Maintenant, je veux juste une seule chose. Je ne veux pas qu'ils arrêtent de vivre. Je ne veux pas qu'ils... Je veux juste quelque chose. C'est qu'ils changent. Ils se disent. C'est vrai. On a été mauvais. On a fait des trucs sales. On a fait du mal aux gens. On a payé des blogueurs pour détruire la vie des gens. Maintenant, ça ne se fait pas. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Maintenant, je vais m'arrêter. Je vais rester de mon côté. Je vais arrêter de parler de ces gens-là. Et je vais arrêter de faire tous ces coups en douce aux gens. Même eux, ils se sentiront mieux dans leur conscience. Et maintenant, moi, je ne vous dis pas que... Je n'ai pas peur que dans quelques mois... Parce que ces gens-là, c'est des gens. Ils n'oublient pas. Que dans quelques mois, ils vont payer des blogueurs. Et que des blogueurs, ils vont tout faire pour m'éteindre. D'ailleurs, là, il y a un certain blogueur qui m'a envoyé plein de messages. Un blogueur qui paye. Et je le sais, ils le savent. Il a supprimé tous ces messages. Et moi, je pense. Et même, je signe. Qu'ils ne vont pas le faire de suite. Parce que c'est des gens mauvais. Mais ils vont payer des gens qui vont essayer de me détruire sur les réseaux. Vous allez voir. Vous allez voir que dans quelques mois... Parce qu'ils vont laisser que l'histoire se tasse. Dans quelques mois, il y aura des blogueurs qui essaieront de sortir des dossiers sur moi. Qui essaieront de me nuire. Qui essaieront de m'éteindre. Et ces gens-là... Ben, ce sera la JLC qui sera derrière eux. Parce que j'ai fait ça. Mais au moins, moi... Moi. Ma Eva Guénam. Quand je fais quelque chose dans ma vie. Je le fais frontalement. Je ne parle pas chinois. Je le fais dans ma story. Si j'ai envie de faire quelque chose à quelqu'un. Je le fais sur mon snap. Je paye des gains. J'envoie de coupes à des gains. Voilà. Je ne suis pas comme vous. Vous êtes des mauvaises personnes. Et vous le savez, tout ce que vous avez fait. Et vous savez quoi ? Ça va sortir. Ça va sortir. Et vous allez voir que ces gens-là, c'est des mauvaises personnes. Toute la JLC. La preuve en est. Sissika. Avec qui j'ai une relation depuis trois ans. Depuis trois ans. Il me fume à mon insu. En me disant. Ben, regarde. Si j'ai fait ça. C'est parce que... Ben, un jour... Ben, un jour. T'allais peut-être faire ça. Et... Ben, c'était pour te tenir par les couilles. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Et ce mec-là est rentré chez moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, ces gens-là. Mon Dieu. Heureusement, il y a un bon Dieu. Heureusement qu'il y a un bon Dieu.